Mais c'est au tour de Grégory Gadebois qui s'installe dans le fauteuil pour Nexler, pour Algernon. Je prononce bien Algernon, puisque au fond vous utilisez la prononciation américaine, c'est un texte américain au départ. L'auteur, on va le rappeler, Daniel Caglius. Vous, vous connaissiez alors ce texte ? Non. Non, vous l'avez découvert aussi. Je l'ai découvert et je ne l'ai toujours pas découvert. Vous ne connaissez que le monologue que vous jouez. Oui, je lirai la nouvelle et le roman plus tard. Pourquoi ? Vous n'avez pas voulu être... Oui, j'aime bien. J'ai ce matériel-là. Je travaille avec celui-là. Je n'ai pas eu envie de lire la nouvelle et le roman. Alors il faut dire que l'espace du théâtre du Petit Saint-Martin se prête, vous avez raison de le dire, volontiers à cette adaptation et à votre jeu. Et la mise en scène aussi qui est assez étonnante. Je ne sais pas si ça va bien rendre quand on voit les images de théâtre filmé, c'est toujours un peu spécial. Mais quand même, pour vous donner une idée du jeu de Grégory Gadebois et de ce personnage, Charlie, qui l'interprète, personnage, je dis ça pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, personnage sur lequel on va tester, faire une expérience scientifique telle qu'on l'a testée d'abord sur une souris prénommée Algernon pour tripler son QI. Voilà un type un peu simplé au départ, qui d'un seul coup va parler combien de langues ? Enfin, je n'ai jamais décidé. Je ne sais pas. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup de langues. Va devenir un expert en mathématiques. Va devenir même séduisant parce que l'intelligence, c'est aussi un moyen de séduire. Regardez cet extrait. Bonjour Algernon. Elle n'a rien répondu. Évidemment, c'est une souris. Cette saleté de souris me bat à chaque fois. Tu sais ce qu'on va faire, Charlie ? Tu vas penser. Je vais penser. Ah oui, ça oui, j'ai envie d'apprendre. L'expérience, c'est une opération. L'opération, c'est ce matin. Ils ont fait l'opération pendant que je dormais. Du coup, je n'ai rien senti. Pas bête ? Elle me dit plein de choses, mais je ne l'écoute pas parce que je la regarde. Je prends des cours de piano, de violoncelle et de composition. Le but, la direction d'orchestre. Les femmes me regardent. L'intelligence, c'est lui. Moi, j'en ai les capacités, professeur Nemur. Pour l'instant. Alors, laissez-moi travailler. Vous avez vu, évidemment, la différence de jeu entre le début et la fin. Le mec s'implit au départ qui devient intelligent. Intelligent au point, on comprendra peut-être dans les dernières images, au point d'essayer de travailler lui-même sur l'expérience qu'il a vécue pour essayer de se sauver et de ne pas mourir comme la souris. Pourquoi vous bouchiez les oreilles pendant un exprès ? Non, je ne suis pas bouché les oreilles. Pas, 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 pas. Pensez bien que Serge Calfon, il vous a filmé et que ça va être incrusté. Ah, non. Ah, ben, si. Alors, pourquoi ? Vous n'aimez pas vous entendre ? Non. 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 Je n'arrive pas. C'est vrai. Non, non, c'est un problème, d'ailleurs, parce que souvent, on me dit « viens voir ». Mais non. Ce qui est agréable pour moi, c'est que quand je vous entends redevenir, non pas le comédien, mais l'homme de la vie courante, vous reprenez votre accent cochois. Parce que moi, qui connais bien cet accent qui vient du Havre, et vous-même, vous venez de Gruchet-Lovallas, je crois. Non, mais c'est là où je suis né, parce qu'en Normandie, c'était là où il y avait l'hôpital. Mais non, moi, j'étais plus vers Fécamp. C'est pareil. C'est pas très loin. C'est le même accent, hein, Fécamp, je vous rassure. Oui. C'est vrai. Vous avez vraiment l'accent cochois, Grégory. On vous l'a fait disparaître, cet accent conservatoire ? Non, 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 non. Ils ont... Non. Mais c'est vrai, j'ai l'accent. Ah, ben là, je vous le dis, là, je vous jure. Il pleut comme une vague qui pisse. Je pensais que j'avais pas d'accent. Si, un peu, quand même. Ben, je sais pas, oui. Mais vous savez évidemment prendre les autres accents et interpréter les personnages que vous a confiés la comédie française. Vous êtes parti de la comédie française parce qu'on vous proposait pas d'assez beaux rôles ? Non. Non, pas du tout. Je suis parti parce que j'en avais marre. J'avais besoin de bouger, quoi, de partir. C'était pas... C'était pas par rapport au rôle, non. Alors, on va essayer un peu de regarder votre parcours avant qu'on revienne sur des fleurs pour Algernon. Mes camarades vont redire ce qu'ils ont pensé de cette pièce et peut-être auront des questions à vous poser. Mais quand même, c'est important qu'on apprenne à vous connaître. On voit donc que vous êtes né en Seine-Maritime en 1976. C'est votre maman, vous nous l'avez dit, qui vous a envoyé vers le théâtre. Qu'est-ce que vous faisiez donc alors avant, puisque vous n'avez pas réussi à l'école, vous dites ? Ben, j'ai travaillé. J'étais déménageur, moi. Le plus... C'est le métier que j'ai fait le plus longtemps avant de... Déménageur. On est quand un déménageur qui finit à la comédie française, qui triomphe au cinéma, au théâtre, qui obtient un César. Quand vous avez obtenu le César, par exemple, pour ce film dont vous allez me rappeler le nom, parce qu'il n'échappe... Angélique Denis. Voilà. Là, c'est quand même une consécration, ça. Oui. Oui, 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 oui. Ben, j'étais content. Je sais pas quoi dire d'autre. Oui, oui, non, mais oui. Non, mais quand même, c'est un parcours incroyable. Ça, je me rends pas compte, moi. Je suis... Oui, c'est... Non. Enfin, c'est pas... Incroyable, oui. Oui, c'était pas bien fléché, c'est ça que vous voulez dire. Et voilà, c'est pas évident, quand même. Qu'est-ce que faisaient votre papa et votre maman ? Ben, ma maman était institutrice, et mon père, ils travaillaient dans une usine. C'est un metteur en scène qui s'appelle Emmanuel Billy, qui a dirigé le premier cours... C'est lui qui m'a dit, ben, viens, voir si tu veux comment on fait du théâtre, et puis voilà, qui m'a emmené, et puis ça m'a plu. Et c'est lui qui vous a dirigé vers le conservatoire de Rouen ? C'est lui qui m'a dit de passer le conservatoire de Rouen. J'aurais jamais eu l'idée d'aller dans un truc qui s'appelait conservatoire, mais c'est... D'autant que vous avez passé le concours avec un texte de Pierre Desproges. Oui. Ça, c'est incroyable. À mort le foot. Vos idoles, vos modèles, Bourville, Jean Carmé. Ouais, j'aime beaucoup Jean Carmé, j'aime beaucoup cet acteur, j'aime beaucoup Bourville, oui. Gérard Depardieu. J'aime beaucoup aussi Gérard Depardieu. Vos professeurs au conservatoire de Paris, Catherine Yégel, ça c'est important, parce que c'est quand même... Ça, c'est une rencontre très importante, ouais, pour moi, dans le... artistiquement, je sais pas comment dire. Elle m'a fait comprendre plein de choses, et puis elle m'a apaisé, c'était... Ouais. Vos meilleurs souvenirs à la comédie française ? Quels sont les rôles et les pièces qui vous ont le plus marqués, dans lesquelles vous avez le plus triomphé, peut-être ? Triomphé, oui. Dans Cyrano, par exemple, vous faisiez quoi dans Cyrano de Bergeron ? Je faisais le boulanger, je suis rentré pour Cyrano. Non, les meilleurs souvenirs, c'était avec Anne Kessler, d'ailleurs, qui a mis en scène Algernon. Elle avait monté Trois hommes dans un salon où l'interview, c'était... Je faisais Brassens. Alors voilà, ça c'est le moment où moi j'ai entendu parler de vous pour la première fois, parce que vous étiez trois comédiens qui interprétaient Brassens, Brel et Ferré. Eric Ruff faisait Brel, Laurence Stocker faisait Ferré, Stéphane Varupen le journaliste, et ouais. — Alors Trois hommes dans un salon, ça tentait de reconstituer cette émission de radio à laquelle ces trois grands chanteurs, auteurs-compositeurs avaient participé. Je sais pas si on a la photo, la vraie photo de l'époque, voilà, la fameuse photo de Brel, de Ferré et de Brassens. Et vous, vous avez chacun joué ce rôle. Et tout le monde a dit qu'en Brassens, hélas, je t'ai pas vu, mais en Brassens, vous étiez formidable. Vous savez que vous avez, à l'époque, visionné des interviews de Brassens, vous vous êtes mis dans le rôle de Brassens. Vous avez pris la voix de Brassens ? — Non, je sais qu'il avait... On me voit, là, oui. J'avais son phrasé. Puis j'écoute Brassens depuis longtemps, depuis tout petit. — Ensuite, il y a eu effectivement le César pour ce film. Là, maintenant, ce monologue sur scène dans le théâtre privé, puisque vous êtes dans le théâtre privé maintenant. Pour vous, c'est quoi, alors, la différence, vous qui venez du théâtre public ? — Aucune. — Aucune ? — Aucune. J'ai trouvé qu'on était très... J'ai trouvé que c'était très bien, moi, le théâtre privé. J'ai trouvé que les gens étaient sympathiques. C'était... Non, c'était un très... Oui. J'ai senti la défense quand on m'a dit... Mais t'es dans le théâtre privé, maintenant. C'est pas... Non. Est-ce que des copains, à vous, de la comédie française ? — Oui. En fait, à un moment, j'ai réalisé que c'était privé. Mais c'est pas... Non. On a fait un spectacle. On l'aurait fait pareil dans le théâtre subventionné ou... Enfin, je sais pas. Il n'y a qu'une manière de faire des spectacles, je trouve. — Vous serez bientôt à l'affiche d'un film qui s'appelle... On a parlé tout à l'heure du film « Goodbye, Marocco », qui sort le 13 février. Et il y aura un film aussi avec Julien Doré, où, là, vous allez faire des... Des quoi ? Des hard rockers, des... — Oui, un groupe de black metal, oui. — Oui ? — Oui, 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 oui. — Et là, qui s'est tourné au lieu même où a lieu ce fameux festival du Hellfest, c'est ça ? — Oui, on a tourné dans le vrai festival du Hellfest. C'était rigolo. C'était... Moi, je connaissais les 24 heures du Mans. C'était pareil sans les motos, mais avec la musique. — Là, on va pas vous reconnaître dans ce film. — Non. Je suis au milieu. — Il faut dire, d'ailleurs, que le député qui a lancé ce festival Hellfest et le fameux député décédé qui avait fait son retour à l'Assemblée nationale, Patrick Roy. C'est lui qui a lancé ce festival de heavy metal. On peut appeler ça... — Oui, 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 oui. C'est black metal. Je le connaissais pas bien. J'ai appris, mais... — Oui. Si vous êtes brassins, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. — On revient à des fleurs pour Algernon, les fameuses fleurs que lui veut qu'on dépose devant l'endroit où la petite souris a été enterrée, on peut dire ça comme ça, puisqu'elle est morte. Et c'est peut-être ce qui va lui arriver à lui. Ça, on va pas forcément tout raconter. Mais il est vrai que cette expérience sur cet homme est incroyable. Et l'évolution de cet homme qui passe de simplet à très intelligent et qui, petit à petit, va reperd toutes les facultés qu'il avait gagnées, ça donne un spectacle étonnant et une performance d'acteur exceptionnelle. Natacha Polony. — Oui, la performance d'acteur est extraordinaire parce que par simplement l'évolution de votre jeu, vous arrivez à faire sentir tout ce qu'il y a dans ce livre, qui est un livre qui date d'un moment où on a commencé à s'interroger sur la science. Et donc ça nous parle de dignité humaine, puisque vous arrivez à faire sentir comment ce personnage, petit à petit, comprend qu'il était méprisé quand il était simplet, mais qu'il ne s'en rendait même pas compte, comprend qu'il a été utilisé. Vous arrivez à faire passer aussi ce qui est très intéressant, cette réflexion, je trouve, sur la capacité du don, parce que ce personnage, au fur et à mesure qu'il devient intelligent, devient cynique et devient de plus en plus seul. Il y a toute, comment dire, une profonde humanité dans cette pièce et dans votre jeu, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'ai été très frappée en lisant toutes les interviews que nous avions de vous. Une phrase, à un moment, vous avez dit, cette idée de normalité m'a toujours hantée, me hante toujours. J'aurais voulu avoir un corps normal, pouvoir échanger mes t-shirts avec les copains. Mais c'est vrai que la notion de normalité, ça m'a toujours... Pas hantée, mais j'ai toujours essayé de rentrer dans des cases, vous ne connaissez même pas les cases, mais... Mais vous êtes un homme normal, Grégory Gadebois. Oui, mais je ne le savais pas. Non, mais c'est comme tout petit, je parle de ça, c'est tout petit, c'est l'adolescence, l'enfance, les... Toujours l'impression que les autres sont normaux, puis pas... Et pas soi. Et pas soi. Émeric Caron. Je ne vais pas être très original, oui, je trouvais que c'était un moment vraiment excellent, et j'ai aussi été bluffé par votre performance. Il faut souligner aussi la mise en scène. C'est la mise en scène qui fait beaucoup. Qui est quand même... Normal et modeste, en plus. Qui est assez étonnante, et qui, au contraire, si on la raconte comme ça, ça peut même faire fuir en disant, mais c'est pas possible, je ne peux pas passer une heure et demie à tirer par ça, puisque vous êtes quasiment assis... Assis tout le temps. Tout le temps, ou quoi ? Non, mais ça, on peut garantir à nos téléspectateurs, et qui, on l'espère, deviendront des spectateurs, qui ne s'ennuyeront pas une seconde, et qui vont passer un formidable moment, un moment, au théâtre, comme on en a peu quand on va au théâtre. Voilà, vraiment, c'est pas par hasard que c'est plein à craquer et qu'il prolonge. Et je pense que vous disiez tout à l'heure, ce que vous disiez, mais j'ai pas envie de jouer cette pièce dans une salle trop grande, parce qu'il faut être près de vous. Il faut vous voir, il faut observer votre visage, et c'est là toute la qualité de ce spectacle. Oui, c'est un rapport avec les... Je vois pas les gens, mais je sens, quoi. Oui, c'est très organique. Alors après, c'est vrai, ce que je disais tout à l'heure par rapport au livre, du coup, puisque vous êtes seul, qu'il n'y a pas d'interaction avec d'autres acteurs, etc., et puis que c'est une pièce de théâtre, donc ça a duré une heure et demie, il y a effectivement quelques problématiques intéressantes qui sont peut-être seulement effleurées, parce que vous pouvez pas... qui sont présentes plus fortes dans le livre. Par exemple ? Il y a un questionnement sur... Enfin, ça, on peut l'avoir après, vous me direz, heureux les simples d'esprit, oui ou non ? Est-ce que... Mais il est dans la pièce, quand même. C'est le fil rouge de toute la pièce. Dans la pièce, il est plus heureux, simplé, qu'intelligent. Oui. Justement parce qu'il devient cynique, orgueilleux, parce que... Mais il y a un vrai questionnement sur l'amitié, sur l'amour, sur la différence, les difficultés que vous avez à partir du moment où votre QI augmente dans vos relations personnelles. C'est ça, le paradoxe qui se dessine, c'est que... Il a plus d'amis crétins au boulot que quand il devient intelligent, parce que les autres deviennent jaloux, évidemment. Oui, mais avant... Et puis, il a du mal aussi. Alors, le paradoxe, c'est qu'il peut commencer à avoir une vie amoureuse, mais qu'en même temps, il sait pas trop comment la gérer, parce qu'il sait pas quel mot utiliser... Parce qu'il faut réfléchir, il faut trouver... Enfin, il y a vraiment des choses sur le fonctionnement des êtres humains entre eux, des choses très intéressantes qui sont dessinées dans cette pièce, et que malheureusement, vous n'avez pas le temps d'aborder sous cette forme de monologue. Oui, c'est vrai. Mais tout ça, c'est présent dans la nouvelle et dans le roman. Voilà, absolument. Que je n'ai pas lu. Non, mais voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est... À un moment... Il y a deux phrases qu'ils ont rajoutées dans le spectacle avant la première, donc je les ai notées sur le livre, et ça m'a fait ça. J'avais le livre, et je recopiais la phrase, puis du coup, j'ai regardé au-dessus. Et j'ai dit, mais ça aussi, c'est bien. Puis ça aussi, puis j'avais envie de... Mais il faut que ça dure 1h15, 1h30. Moi, je trouve que l'adaptation est très bien, parce qu'elle... Il ne faut plus que je l'ai lu que ça, mais... Mais elle est... Je ne sais pas, elle me paraît bien. Vous allez partir en tournée avec ce spectacle à travers la France ? Octobre, novembre, décembre. Donc à la rentrée 2013, octobre, novembre, décembre, ça passe par chez vous. N'hésitez pas à aller voir, pour ceux qui n'ont pas la chance de venir à Paris, à aller voir Grégory Gadebois dans des flores pour Algernon. On vous souhaite beaucoup de succès. Vous avez envie de faire quoi maintenant au théâtre ? Après, vous avez envie de vous diriger... C'est-à-dire ? J'ai envie de faire une petite pause sur le théâtre. Ah, c'est vrai ? Du cinéma, du cinéma, alors ? Oui, voilà. On vous souhaite une belle carrière, mais vous aussi, vous allez répondre aux quelques questions de nos twittos. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, Grégory Gadebois ? Un numéro entre 1 et 6. 2. 2. Grégory Gadebois nous dit Zoran. Ça fait quoi de se retrouver là, sur un plateau télé, au milieu de plein de célébrités ? Ça fait transpirer. Encore un. 4. Grégory, je vous ai vu au cinéma il y a peu. On était dans la même salle. Je l'aime bien, ça c'est le carton. Mais on pourra aller vous voir au cinéma le 13 février prochain. Est-ce que le DVD existe d'Angèle et Tony ? Oui. Oui, et pour ceux qui n'ont pas vu le rôle pour lequel vous avez obtenu le César du meilleur espoir, on peut toujours avoir le DVD d'Angèle et Tony. Et autrement, le 13 février prochain sort le film, non, à chaque fois j'oublie le nom. Goodbye, Morocco. Goodbye, Morocco. Et au théâtre, c'est des fleurs pour Algernon. Merci Grégory Gadebois. Merci. 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 Merci.